C'est la région de Kédougou. C'est la région de Fouki et les deux de ces régions. Nous les connaissons et l'importance. Il y a beaucoup d'importance. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. L'État du Sénégal n'a pas pu vous donner des cadeaux. Nous allons vous donner des cadeaux. Nous avons beaucoup de gens qui doivent avoir les deux de ces régions. Mais nous avons fait un tour de chômage pour la région de Kédougou. C'est la région de Kédougou. C'est le potentiel pour les ressources minières. Mais nous savons que nous pouvons avoir des décisions. C'est la région qui a été dépassée. Pour les gens qui ont été venus à la fin de la société. Mais pour que nous devions être formés. C'est la région de Kédougou. C'est la région de Kédougou. C'est la région de Kédougou. Il y a un état qui est venu avec Mohamedou Mbaye. C'est un artiste-rappeur du cartel. C'est un système qui a été créé. Mais il y a un manque de volonté. Il manque de volonté. C'est la société qui a été créée. C'est ce qu'on peut prendre en charge. C'est la région de Kédougou. Il y a une région de Kédougou. Il y a une région de Sénégal. C'est le Sénégal. Dans le Sénégal, il y a des récisses. Mais la population de Kédougou n'est pas un récisseur. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir un étudiant et un étudiant qui est en master. C'est ce qu'il a fait pour l'agro-business. Ce qu'il a dit, c'est que l'État du Sénégal n'a pas de stratégie que vous connaissez. C'est ce qu'on a fait. Dans l'entrepreneuriat, il y a un peu de galancourt. Il y a un peu de financement sur ses projets d'entrepreneurial. C'est ce qui est souvent que le taux de sommage est très élevé. Les jeunes sont conscients qu'ils peuvent travailler dans les sociétés et les entreprises minières. Ils veulent travailler dans la ville de Kédougou ou un peu partout à travers la région de Kédougou. Ils veulent travailler dans le domaine entrepreneurial. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agro-business de façon générale ou dans le commerce. Mais malheureusement, il n'y a pas. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait pour faire, c'est qu'on a des gens qui peuvent être en train de faire. Il y a des formations professionnelles. Il y a des gens qui peuvent être en train de faire dans les sociétés. Il y a des gens qui peuvent être en train de faire dans la ville de Kédougou. Il y a des gens qui doivent être en train de faire dans les sociétés. Et si on le fait, ils doivent être en train de faire. Où on a des gens qui peuvent être en train de faire. Malheureusement, ils ne peuvent pas être en train de faire parce qu'ils ne peuvent pas être en train de faire. Il faut aller faire pour faire une formation de l'agriculture. C'est la preuve de la commune pour le temps. Si le maire et l'équipe ont des engagements sur le FFTP, pour devenir les gens qui peuvent être en train de faire une formation par les porteurs. Mais malheureusement, ils sont arrivés au point de départ, c'est qu'il manque de renforcement de capacité, manque de financement par rapport à ces projets entrepreneuriaux et tout ça, c'est ce qui est le favori. Si on a dit qu'il n'y a qu'à ce moment, il n'y a qu'à ce moment-là, 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 il n'y a qu'à ce moment-là. Parce que nous sommes arrivés à ce moment-là, nous sommes arrivés à ce moment-là, nous sommes arrivés à ce moment-là, nous sommes arrivés à ce moment-là. Je peux dire que tout Sénégal a été arrivés à la récesse. Immigration clandestine, j'approuve, on l'a dit qu'il y a des enfants qui sont ici, c'est vrai qu'il y a des pertes en vie humaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un taux assez élevé dans la zone où il n'y a qu'à ce moment-là. C'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, si ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de difficultés, les enfants n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir dans le contexte politique, mais tous les jeunes, chaque jour que tu as fait, ils ne peuvent pas voir qu'ils ne sont plus d'espoir dans les autres. C'est un gouvernement de combat pour donner plus d'emplois aux jeunes, donner plus de formation aux jeunes, permettre à l'autonomisation de la femme. Peut-être qu'ils n'ont plus d'espoir dans le sens. Mais le sens du combat, c'est pirement politique, donc nous n'ont plus d'espoir. Leur de l'espoir dans les régions, c'est qu'ils ont créé ici au Sénégal. Il y a un potentiel pour les ressources minées. Mais ce qui est le plus important pour les gens, c'est qu'ils ont pris dans les régions. Ce qui est le plus important pour les gens, c'est qu'ils ont pris dans les régions. Parce que les gens du Sénégal, pour aujourd'hui, peuvent avoir une stratégie pour les gens. La stratégie est la stratégie. C'est ce qui est le plus important pour les gens de Djan Contel. Dans la région. Voilà, il y a eu des jeunes qui sont dans la région de Kédougou. Ce qui est le plus important pour les gens de Djan Contel. Il y a eu des gens du Sénégal. Ils ont appris à vous appeler ce qui est le plus important pour les gens de Djan Contel. C'est le plus important pour les gens de Djan Contel. C'est le plus important pour les gens de Djan Contel. C'est le plus important pour les gens de Djan Contel. C'est le plus important pour les gens de Djan Contel.